Musique C'est reparti pour trois mois d'intenses activités parlementaires. Après quelques semaines de vacances, les honorables députés à l'Assemblée nationale reprennent le chemin de l'hémicycle. L'ouverture solennelle qui se déroule dans le strict respect des dispositions de la loi fondamentale a lieu comme les deux précédentes fois dans un contexte de pandémie. Uégard à ce contexte et dans le cadre de la campagne en vue de l'élection du président de la République et de son vice-président, en dépit de l'assouplissement des restrictions au regroupement de plus de 50 personnes, je considère qu'il revient à chaque duo de candidats, à chaque équipe de campagne et à chaque parti politique d'accorder la priorité absolue à la vie et à la santé des vaillantes populations dont il sollicite le suffrage. Mais au-delà du respect des mesures préventives à la COVID-19 et des efforts attendus des candidats dans ce sens, il me paraît nécessaire d'inviter les populations elles-mêmes à sortir massivement et à s'acquitter de leurs devoirs civiques dans le calme afin que ce scrutin capital pour l'enrationnement de la démocratie et l'émergence de notre pays se déroule dans la paix et la transparence. Outre les conditions sanitaires particulières, cette session s'ouvre en pleine période électorale. Le président de l'Assemblée nationale invite alors les Béninoises et les Béninois à accomplir leurs devoirs civiques dans la paix et la concorde. Cette première session ordinaire de l'année 2021 fait suite à la deuxième session ordinaire de l'année 2020, une session essentiellement budgétaire, mais qui a permis le vote de nombre de lois à caractère social. De même, plusieurs tests importants sont au programme de la présente session. Au nom de ceci, je peux citer le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant statut de magistrat de la Cour suprême, le projet de loi modifiant et complétant la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Le projet de loi relative à l'octroi d'une pension et d'autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution. Le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin. La proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin. La proposition de loi sur les cérémonies ruineuses. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-04-03-2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction. J'ai foi en l'engagement soutenu de mes collègues pour maintenir le cap en produisant des lois de qualité au service de l'intérêt général. Évoquant le contexte politique actuel, le président de l'Assemblée nationale se félicite du succès des réformes engagées et invite les acteurs politiques à la culture de la paix et de la non-violence. Aujourd'hui, nous pourrons nous réjouir de ce que toutes les institutions républicaines fonctionnent sans entrave. Chacun des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires accomplit librement sa mission et notre pays est dans la paix malgré nos dissensions partisanes. Oeuvrons alors pour sauvegarder cette paix et que nos divergences trouvent leur solution dans le sanctuaire de la démocratie qu'est l'hémicycle et non pas dans la rue. À mon sens, et dans la sérénité, toutes les réformes engagées à travers les textes peuvent connaître des amendements tels que la Constitution elle-même l'a prévus. Mais encore faut-il les expérimenter pour voir les difficultés et réajuster dans le temps et dans la mesure du possible les dispositions controversées. Car aucune œuvre de l'homme n'est parfaite la perfection n'étant pas de ce monde. Pour finir, le président Louis-Vlavonou renouvelle l'engagement de la huitième législature à poursuivre les réformes déjà engagées. À cet effet, il met à disposition des députés et du personnel parlementaire la version consolidée de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La première session ordinaire de l'année 2021 est prévue pour durer trois mois.